C'est la plus courte des Épitres de Paul, mais ce n'est pas la moins saisissante. Sa lecture nous plonge tant dans l'atmosphère de l'Église primitive que dans les rigueurs du régime social de l'Empire romain où, dans certaines villes, les esclaves représentaient jusqu'au 90% de la population. Paul est en prison à Rome. Il vient de remettre ses Épitres aux Éphésiens et aux Colossiens à Tichyc, son envoyé spécial aux Églises d'Asie mineure. L'apôtre en a profité pour y joindre une courte missive adressée personnellement à Philemon, cet homme influent qui accueillait les chrétiens de Colosse dans sa maison. Après les salutations d'usage où Paul nomme successivement Philemon, Aphia, probablement la femme de Philemon, et Archipe, le pasteur de l'Église, l'apôtre exprime son appréciation du fidèle témoignage rendu par Philemon lui-même. « Je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ. » Versets 5 à 6 Mais là n'est pas l'objet principal de sa lettre. L'apôtre désire présenter une requête spéciale à Philemon. Il vaut la peine d'ouvrir votre Nouveau Testament à la lettre à Philemon. Elle se trouve à la fin des Épitres de Paul et avant l'Épitre aux Hébreux. Elle ne comprend qu'un seul chapitre de 25 versets, et nous lirons ensemble à partir du verset 8. « C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. » Quel est-il donc le sujet de l'ardente supplication de l'apôtre ? Un esclave, du nom d'Onésime, avait autrefois travaillé chez Philemon. Peut-être y avait-il entendu l'Évangile, mais alors son cœur était resté fermé devant l'amour de Dieu. Puis Onésime avait cédé à la tentation de dérober quelques biens appartenant à son maître et s'était enfui de Colosse, sans doute pour échapper aux autorités locales qui n'auraient pas manqué de le frapper de sanctions si on l'avait arrêté et livré à la justice. Quelques années se sont écoulées. Onésime est arrivé à Rome, et là, Dieu avait son moyen pour se révéler à lui. Par un concours de circonstances inconnues de nous, Onésime est entré en contact avec l'apôtre Paul qui, dans sa prison, lui a prêché l'Évangile. Et le miracle s'est produit. Onésime a ouvert son cœur à la grâce divine et accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Dès sa conversion, tout a changé. Il cherche désormais à rendre service à Paul. Il pourrait devenir un aide appréciable pour l'apôtre, mais il faut d'abord qu'une situation devant les hommes soit réglée. L'apôtre ne veut pas profiter des services d'Onésime avant qu'il ait réparé ses torts à l'égard de son ancien maître. Il faut qu'il demande pardon à Philemon et démontre ainsi la transformation opérée en lui par l'Évangile. Mais écoutons comment Paul plaide la cause d'Onésime, versets 10 à 11. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Dans cette phrase, il y a en grec un jeu de mots. Le nom Onésime signifie utile. Or, l'ancien esclave de Philemon était devenu inutile à son maître. Il l'avait lésé et il s'était enfui. Mais maintenant, la grâce de Dieu l'a transformé. D'inutile qu'il était, Onésime est redevenu utile à Dieu et aux hommes. C'est pourquoi Paul affirme, versets 11 à 14, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi, je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi, pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Paul ne veut pas arracher un acte de bonté à Philemon, mais il désire que celui-ci accorde à Onésime son pardon et l'accueil de plein gré. Il invite donc cet ex-patron à considérer celui qui autrefois était son esclave, non plus comme tel, mais comme un frère bien-aimé, auquel il remet sa dette en vertu de la grâce de Jésus-Christ. L'Évangile mis en pratique est d'une efficacité indéniable pour niveler les différences sociales et unir en Christ les membres d'une même famille spirituelle. Versets 15 à 16 Afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. Bien sûr, Onésime n'a pas d'argent pour restituer ce qu'il a dérobé à Philemon. Paul le sait. Et s'il propose au maître offensé d'acquitter son ancien esclave, c'est qu'il s'offre lui-même comme garant et qu'il propose de dédommager Philemon. Versets 17 à 19 Si donc tu me tiens comme ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai. Mais, direz-vous peut-être, quel enseignement pouvons-nous tirer aujourd'hui de cet incident vieux de vingt siècles ? Nous sommes ici en présence de l'une des plus merveilleuses illustrations bibliques du salut par grâce en Jésus-Christ. Ce que Paul a fait à l'égard d'Onésime, notre Sauveur l'a accompli pour nous. Voulons-nous reprendre la lecture de cette requête de l'apôtre en l'éclairant cette fois du faisceau lumineux de l'amour de Christ ? Vous et moi, nous avons gravement offensé le Dieu Créateur. Nous avons accaparé des biens précieux appartenant à Dieu, notre Maître. Peut-être avons-nous gaspillé notre santé, nos facultés ou les ressources matérielles qui nous étaient prêtées. Au lieu de les employer pour Dieu et à son honneur, elles sont devenues les instruments du mal et du péché. Incapables de faire le bien, nous étions inutiles à Dieu, rebelles même et séparés de Lui par le péché. Comme Onésime a fui son maître Philemon, nous nous sommes éloignés de Dieu et nous nous sommes égarés toujours davantage dans la révolte contre Lui. Mais dans sa grâce, le Tout-Puissant a su comment nous retrouver. Peut-être est-ce un serviteur de Dieu qui a été placé sur notre chemin. Peut-être un verset biblique a-t-il frappé nos yeux ou une prédication de l'Évangile a-t-elle retenti à nos oreilles. Et par ce moyen, nous avons entendu la voix du Père Céleste. Mais comment pouvions-nous rentrer dans les faveurs de notre divin Maître ? Il fallait que quelqu'un s'offre comme garant de notre réconciliation et de notre salut. Et c'est là qu'intervient Jésus-Christ, notre Sauveur. Par son sang expiatoire versé à la croix du calvaire, il a payé notre dette. Plus, il est ressuscité et il est monté dans la gloire pour plaider notre cause devant son Père. Désormais, Dieu est prêt à nous accueillir favorablement parce que Christ, notre avocat, intercède en notre faveur et nous présente comme des frères pleinement pardonnés parce qu'il nous a rendus justes devant Dieu. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Romains 8, 33 à 34. Nous savons qu'un jour, Dieu nous accueillera avec autant de bienveillance que s'il accueillait son propre Fils. Il nous aime comme son propre Fils parce que nous avons été rendus justes par son Fils. La lettre à Philemon est le certificat de garantie établi par l'apôtre au sujet de Nésime. De même, le Nouveau Testament est en quelque sorte le certificat de garantie établi par Christ à notre égard. Discernons donc, au-delà des paroles exprimées par Paul, verset 12, la plaidoirie de Christ en notre faveur. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. Certaines versions disent « Lui, mes propres entrailles ». N'oublions pas que notre acquittement a coûté à Christ, le terrible supplice de la croix où il a été percé jusque dans ses entrailles à cause de notre péché. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Je t'écris de ma propre main, je paierai. Seriez-vous encore séparés de Dieu ? Croyez en l'œuvre expiatoire de Christ accomplie à la croix. En Lui, vous serez pardonnés, réhabilités et bientôt glorifiés, donc retrouvés par Dieu pour l'éternité. C'est comme s'il y avait dans la présence de Dieu un registre d'État civil céleste où notre statut d'esclave inutile aurait été remplacé par celui de frères bien-aimés utiles à Dieu et aux hommes. N'avons-nous pas été introduits dans la famille du ciel pour toujours ? Il faudra toute l'éternité pour découvrir l'ampleur de l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ. Aussi, la bénédiction du salut en Jésus-Christ va-t-elle bien au-delà de tout ce que nous pouvons saisir présentement ? Paul ajoutait à Philemon « Je t'écris sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. » Or, c'est aussi ce que Paul montre en Éphésiens 3, 20 à 21 « À celui qui peut faire par la puissance qui agite en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. » Selon les affirmations du Nouveau Testament, le plaidoyer de Christ nous garantit pardon, salut parfait et réhabilitation entière devant Dieu. Chers auditeurs, voulez-vous être au bénéfice de ce plaidoyer ? Acceptez que quelqu'un ait payé à votre place pour vous racheter. Vous passerez d'alors de l'état d'esclave à celui de frère bien-aimé. avant d'aborder l'Épître aux Hébreux, je voudrais que nous lisions une phrase du livre des Actes des Apôtres au chapitre 6, le verset 1er. « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hélénistes murmurèrent contre les Hébreux. » Ce texte biblique mentionne deux communautés distinctes, les hélénistes et les hébreux. Les hélénistes étaient des juifs fortement influencés par la culture grecque. Ils vivaient en dehors de la Palestine et ne se rendaient à Jérusalem qu'occasionnellement, par exemple, pour une fête religieuse. Les hébreux, quant à eux, habitaient le pays et s'exprimaient en araméen, langue proche de l'hébreu. Après la prédication de la Pentecôte, les convertis s'étaient groupés et c'est ainsi que plusieurs églises s'étaient développées en Palestine. Or, l'épître aux hébreux s'adresse précisément à ces juifs convertis. Après toutes les lettres apostoliques envoyées aux églises nouvellement fondées un peu partout, n'était-il pas normal que ces chrétiens reçoivent aussi les encouragements dont ils avaient besoin ? C'était d'autant plus important que le centre spirituel du christianisme paraissait s'être déplacé de Jérusalem vers Antioche et même ailleurs par la suite. L'épître aux hébreux n'est pas signé. Diverses suppositions ont donc été émises quant à son auteur. On a pensé que Barnabas, le compagnon de Paul, actes 13, 1 à 2, ou Apollos, homme éloquent et versé dans les Écritures, actes 18, 24, pouvait avoir rédigé ces 13 chapitres. Mais donnons-nous la peine de lire les derniers versets de l'épître. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Ces mots n'évoquent-ils pas la situation particulière de Paul, prisonnier à Rome ? Et toutes les pitres ne rappellent-elles pas l'érudition du grand docteur en théologie instruit avant sa conversion au pied du savant juif Gamaliel ? L'apôtre Paul était donc particulièrement bien placé pour comprendre les problèmes théologiques des Israélites convertis. Paul avait une connaissance approfondie de l'Ancien Testament et l'épître aux Hébreux ne contient pas moins de 165 citations textuelles de l'Ancien Testament. Aussi, nous rallions-nous au commentateur biblique qui lui attribue la paternité de cet épître, ce que du reste les pères conciliaires de Carthage affirmaient déjà en l'an 419. Il est assez difficile de déterminer la date de rédaction de cet épître. Si Paul l'a effectivement écrite lorsqu'il était en prison à Rome, elle est postérieure à l'an 60 et elle semble avoir été rédigée avant l'an 70 date de la destruction du Temple de Jérusalem. Car lorsque l'auteur traite des sacrifices rituels que l'on offrait au Temple, il parle au temps présent. Tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices. Hébreux 10 11 De toute évidence, pour que l'auteur s'exprime ainsi, le Temple se dressait encore dans toute sa splendeur à Jérusalem. Mais environ trente ans après la Pentecôte, quelles étaient les circonstances particulières des chrétiens hébreux et à quelles difficultés devaient-ils faire face? L'opposition du judaïsme, virulente au début, avait pris une autre forme, plus subtile celle-là, le mélange et les compromis s'étaient infiltrés jusque dans l'Église. Certains Juifs demeuraient attachés au Temple et au rite lévitique, tout en prétendant adhérer au christianisme. D'autres cherchaient à concilier la loi de Moïse et la grâce de Christ. D'autres encore s'opposaient ouvertement à l'Évangile au nom du judaïsme. Aussi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse-t-il non seulement aux convertis désirant marcher avec le Seigneur, mais aussi aux indécis, aux rétrogrades. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Hébreux 4, 1. Dans d'autres passages, il fait même allusion aux incrédules, Hébreux 3 et 4, et aux apostas, Hébreux 6, 4 à 8, et 10, 26 à 31, c'est-à-dire à ceux qui, ayant entendu le message de Christ, avaient résisté à son appel et s'étaient détournés parce qu'ils n'avaient pas voulu se convertir. Mais l'auteur de l'Épître a reçu de la part de Dieu un message qui concerne tous ces Hébreux dans les incrédules ou les rétrogrades que les chrétiens s'insèrent. Il montre à tous la supériorité de ce que l'on trouve en Christ, notre souverain sacrificateur. Le mot-clé de cet Épître est le terme grec « chryson », alternativement traduit par « meilleur », « mieux », « plus excellent » et qui se trouve une dizaine de fois dans ces treize chapitres. Lorsqu'il cite l'Ancien Testament, l'Écrivain Sacré montre par exemple que le tabernacle, ce temple portatif des Israélites au désert, n'était que l'image, l'ombre des choses célestes maintenant révélées. Hébreux 8, 5. Il se réfère à l'ancienne alliance pour expliquer qu'elle devait être remplacée par une nouvelle combien supérieure. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Hébreux 8, 7. Il ne jette pas le discrédit sur la loi de Moïse, mais il prouve aux observateurs de cette loi que Dieu l'a donnée pour un temps jusqu'à une époque de réformation. Hébreux 9, 10. Et c'est ainsi que toute l'épître est traversée par cette notion de supériorité de la grâce sur la loi, du tabernacle des choses célestes sur le tabernacle de Moïse, de la nouvelle alliance sur l'ancienne, du sacerdoce de Christ sur celui du sacrificateur Aaron. Quelques exemples. Jésus-Christ est supérieur aux anges, chapitre 1er, aux hommes, chapitre 2, à Moïse, chapitre 3, à Aaron, chapitre 4 et 5. Et parce qu'il est supérieur à Aaron, il est semblable à Melchizedek, ce roi de justice et de paix qui apparut à Abraham, chapitre 6 et 7. Et si Christ peut proposer une nouvelle alliance préférable à l'ancienne, c'est qu'il s'est offert comme suprême sacrifice infiniment supérieure aux victimes égorgées dans le tabernacle, chapitre 9 et 10. De plus, n'est-il pas à l'origine de la foi qui animait les héros de l'Ancien Testament, ces héros comme Abel, Énoch, Noé, Abraham et tant d'autres qui ont cru d'avance au sacrifice de Christ, chapitre 11. Or, cette foi des vainqueurs d'autrefois est encore donnée en partage aux croyants des derniers temps. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui est l'initiateur de la foi et qui l'amène à son accomplissement. Chapitre 12, versets 1 et 2. Et c'est ainsi que Christ assure aujourd'hui aux chrétiens affermissement et sanctification, chapitre 12. Nous pouvons marcher selon cette foi parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chapitre 13 La lecture de l'Épître aux Hébreux ne nous plonge donc pas dans un système et ne nous écrase pas par un déploiement de doctrine. Elle nous introduit auprès d'une personne, Christ lui-même. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Hébreux 1, 2 à 3. La révélation du Fils de Dieu remplit de Dieu remplit littéralement cet Épître. Il nous y est présenté comme supérieur aux anges. Chapitre 1, verset 4 à 14. Couronné de gloire et d'honneur. Chapitre 2, verset 9. Il est le Prince de notre salut. Chapitre 2, verset 10. Le Fils fidèle sur sa maison. Chapitre 3, verset 6. Qui a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Chapitre 5, verset 7 à 8. Il est le Fils parfait pour l'éternité. Chapitre 7, verset 28. Et il est aussi notre souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur. Rendu semblable en toutes choses à ses frères. Chapitre 2, verset 17. Il occupe présentement le trône de la grâce dans le ciel. Chapitre 4, verset 14 à 16. Et il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Chapitre 7, verset 25. Christ, notre souverain sacrificateur, a traversé un tabernacle plus parfait que celui des Israélites ou officiètes Aaron. Chapitre 9. Et il s'est livré en offrande parfaite à la place des victimes sacrifiées pour le sacerdoce lévitique. Chapitre 10. De plus, Christ, qui n'est pas seulement fils et pas seulement sacrificateur, est aussi l'initiateur de la foi, celui qui l'amène à son accomplissement. Chapitre 12, verset 2. Le médiateur de la nouvelle alliance. Chapitre 12, verset 24. Et le grand berger des brebis. chapitre 13, verset 20. C'est-à-dire le chef de l'église universelle des croyants. On raconte que le célèbre chef d'orchestre Toscanini exerçait sur ses musiciens une autorité tyrannique. Il excédait parfois ses subalternes en multipliant les répétitions parce qu'il n'était jamais satisfait. C'était la préparation de la 9e symphonie de Beethoven et l'orchestre y avait travaillé pendant des mois. La tension était à son paroxysme en ce jour précédant l'exécution publique. Tandis que les musiciens accordaient leurs instruments, le premier violon souffla à l'oreille de son voisin. S'il se fâche encore cette fois, je le précipite en bas de la scène. La symphonie fut brillamment jouée. Jamais l'on avait atteint un tel degré de perfection. Après le dernier accord, il y eut un instant de silence. Puis Toscanini s'adressa à ses musiciens et à ses choristes. Qui suis-je ? Qui est Toscanini ? Qui sommes-nous ? Je ne suis rien. Vous n'êtes rien. Puis il éleva les bras et s'écria « C'est Beethoven qui est tout, absolument tout. » Alors, dans une grande émotion collective, les solistes, les choristes et tous les musiciens se joignirent à l'enthousiasme du maestro et applaudirent avec frénésie. Nous ne sommes rien. Je ne suis rien. Mais Jésus-Christ est tout, absolument tout. Puissiez-vous le découvrir tout à nouveau en lisant ou relisant cette merveilleuse Épître aux Hébreux que Jésus-Christ remplit de la première à la dernière page et que Jésus-Christ soit tout pour vous, absolument tout. En abordant cet Épître, il me paraît utile de donner quelques précisions sur son auteur. Quatre hommes portent le nom de Jacques dans le Nouveau Testament. Tout d'abord, deux disciples de Jésus-Christ, Jacques, frère de Jean et fils de Zébédé, qui fut décapité sur l'ordre du roi Hérode, acte 12, 2, et Jacques, fils d'Alphée, surnommé Jacques le mineur. Puis, Jacques, père de l'apôtre Jude, et enfin, Jacques, l'un des fils de Joseph et Marie, donc, un frère du Seigneur Jésus lui-même, Matthieu 13, 55, Marc 6, 3. C'est lui l'auteur de l'Épître. Selon les Évangiles, les frères de Jésus ont été d'abord incrédules, Jean 7, 5. Ils ont probablement méprisé celui qui vivait dans leur famille comme un simple homme tout en demeurant parfait Dieu. Mais leur résistance a cédé, car, après la résurrection de Christ, nous les trouvons dans la chambre haute à Jérusalem, où ils persévèrent dans la prière avec les disciples, acte 1, 14. Jacques, quant à lui, a bénéficié d'une rencontre personnelle avec le Seigneur ressuscité, 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 7. rencontre qui, sans doute, l'a profondément marqué. Il a joué ensuite un rôle important dans l'Église primitive, il a même porté la responsabilité principale de l'Assemblée de Jérusalem, acte 15, 13, galate 1, 19. Mais, si Jacques était le frère terrestre du Seigneur, il ne s'est jamais prévalu de ce lien de parenté en s'adressant à ses frères dans la foi. Au contraire, il a donné les preuves d'une très grande humilité introduisant son Épître par ses mots « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. » Donnant l'exemple de l'humilité, il était d'autant plus autorisé à exhorter les croyants dans ce sens. « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Jacques 4, verset 6 et 10. La plupart des Épitres du Nouveau Testament ont été envoyés à des églises formées en majeure partie de chrétiens sortis du paganisme. Mais Jacques adresse son écrit « aux douze tribus qui sont dans la dispersion, » c'est-à-dire aux nombreux juifs convertis au christianisme établis dans tout l'Empire romain. On ne sera donc pas surpris de constater qu'il cite des phrases de l'Ancien Testament et mentionne plusieurs personnages bibliques bien connus Abraham, Isaac, Raab, Job, Élie. Je reviendrai à Élie tout à l'heure. Le langage de Jacques est très imagé. Ainsi, pour sensibiliser ses lecteurs au mal que peut faire la langue et à la nécessité de la contrôler, chapitre 3, il fait successivement appel à plusieurs comparaisons. Le mort qui bride le cheval, le gouvernail qui dirige un navire, le feu qui embrase une grande forêt, les animaux qui sont domptés par l'homme, la source qui jaillit et le figuier qui ne peut produire des olives. Richesse de langage avons-nous dit, mais aussi grande variété de sujets. En cinq chapitres, Jacques parle de beaucoup d'aspects de la vie chrétienne, insistant sur les implications pratiques d'un christianisme vécu tous les jours et sur les œuvres qui doivent en résulter. Jacques n'est pas un dogmaticien comme Paul, mais ses instructions toutes simples complètent admirablement la théologie de Paul sans jamais la contredire. Et maintenant, parcourons rapidement l'épître elle-même. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Jacques 1, 2 C'est ainsi qu'il entre en matière. Pour encourager les juifs convertis qui endurent la persécution, il mentionne en premier lieu leurs afflictions, ces afflictions qui peuvent devenir un sujet de joie pour eux et par lesquelles ils apprendront la patience, la foi et l'espérance. Chapitre 1, verset 2 à 12 Or, aujourd'hui, il en est de même. Dieu permet l'épreuve pour l'affermissement de notre foi et pour nous apprendre à regarder à l'ultime récompense. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Chapitre 1, verset 12 Un sujet en appelle un autre. Après avoir évoqué la tentation, Jacques affirme que Dieu n'inspire jamais cette tentation. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. « Et le péché étant consommé produit la mort. » Jacques 1, verset 13 à 15 Cependant, Dieu est prêt à nous délivrer du tentateur et nous pouvons trouver en lui un constant secours car « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Chapitre 1, verset 17 Et ces grâces excellentes nous sont communiquées par la parole de Dieu, cette parole qui est un miroir où nous pourrons voir ce que nous sommes par nature. « Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » Chapitre 1, verset 23 à 24 Peut-être que nous nous sommes regardés plusieurs fois dans un miroir depuis ce matin, mais avons-nous pris le temps de nous regarder dans le miroir de l'Écriture sainte en lisant la Bible ? Avons-nous découvert les capacités de ruse de notre cœur naturel et toute la souillure qui le caractérise afin que remède y soit porté en pleine connaissance de cause ? Vous le voyez, l'Écriture de Jacques nous enseigne des leçons essentiellement pratiques. Je résume. Les épreuves permises par Dieu, chapitre 1er, verset 1 à 15. Les grâces venant de Dieu, verset 16 à 21. Le miroir de la parole de Dieu, verset 22 à 25. Et, à la fin du chapitre, la vraie religion devant Dieu, verset 26 à 27. Puis Jacques s'arrête successivement sur l'amour fraternel selon Dieu, chapitre 2, verset 1 à 13, et la foi selon Dieu, cette foi, accompagnée des œuvres, qui fut celle d'Abraham et de tant d'autres, chapitre 2, verset 14 à 26. Il montre ensuite qu'une saine discipline doit s'exercer sur notre langue, chapitre 3, verset 1 à 12, et tout naturellement, il passe du contrôle de la langue à celui des pensées, nous mettant en garde contre les manifestations de la sagesse propre, si différentes de la vraie sagesse qui vient d'en haut, chapitre 3, verset 13 à 18. Au chapitre 4, Jacques nous exhorte à nous séparer du monde, verset 1 à 6, à nous humilier et à nous soumettre à Dieu, verset 7 à 10, à ne pas nous juger les uns les autres, verset 11 à 12, et à rechercher en toutes circonstances la volonté du Seigneur, verset 13 à 17. Au chapitre 5, verset 1 à 6, il dénonce ceux qui ont abusé de leur richesse et ont frustré les ouvriers de leur salaire. Puis, l'écrivain sacré engage les chrétiens à la patience, chapitre 5, verset 7 à 12, et à la prière, chapitre 5, verset 13 à 18. Il achève sa lettre en exhortant les croyants à ramener les égarés, chapitre 5, verset 19 à 20. Lisez, relisez cet épître de Jacques. Il vous apportera l'encouragement dont vous avez peut-être besoin aujourd'hui même, ne serait-ce que dans le domaine de la prière. Jacques écrit, La prière agissante du juste est une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Jacques 5, 16 à 17. Comme au temps d'Élie, Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes pour en faire des points d'appui de son œuvre. Dieu a pu compter sur Élie en un temps d'incrédulité et d'abandon de la foi. Élie a prié et Dieu l'a exaucé. Pourtant, Élie avait ses défauts comme nous avons les nôtres. Il a été un géant de la foi en 1 roi, chapitre 18. Mais cela ne l'a pas empêché d'être découragé au point de demander la mort au chapitre suivant. Hélas, notre vie spirituelle subit aussi des fluctuations des hauts et des bas. Mais Dieu est toujours prêt à nous relever. En dépit de nos manquements, il nous convie à la prière. Il nous appelle à une vocation de témoin en autant d'indifférence et d'apostasie. Dieu fera de grandes choses par notre moyen s'il nous trouve à genoux, brillant pour ceux qui nous entourent, les membres de notre famille, nos voisins, nos collègues de travail et aussi pour nos autorités, nos gouvernements ou nos nations. Car la prière change les choses, les gens et les circonstances. Personne ne connaissait l'évangéliste américain Dwight L. Moody lorsqu'il débarqua en Angleterre en 1867. Mais, dans une paroisse de campagne, une dame infirme avait lu l'un de ses sermons. Dès lors, elle avait prié chaque jour pour que Moody vienne prêcher l'évangile dans son village. Cette dame infirme ne pouvait plus se déplacer. mais sa sœur lui racontait tous les événements de la paroisse. C'est ainsi que l'infirme apprit un dimanche que le pasteur avait cédé la parole à un jeune américain pour qu'il rende son témoignage. Et quel était son nom ? demanda l'infirme. Moody, lui fut-il répondu. Et il doit encore prendre la parole à l'église ce soir. Comblée de joie par cette nouvelle, cette dame infirme passa le reste de la journée à intercéder. Elle refusa même de manger car elle voulait disposer d'assez de temps pour apporter à Dieu les habitants de son village nom par nom suppliant le Seigneur de toucher leur cœur par la prédication de Moody. Le soir même, le Saint-Esprit agit puissamment dans l'auditoire. Moody dut prêcher tous les soirs de la semaine. Tout le monde parlait de ce jeune évangéliste et bientôt les invitations se multiplièrent venant de toutes les villes du Royaume-Uni. Ce premier séjour de Moody en Grande-Bretagne dura près de deux ans et ses campagnes rassemblèrent les plus vastes auditoires jamais réunis jusqu'alors pour l'évangile. Des milliers de personnes reçurent le salut en Jésus-Christ. De nombreuses paroisses furent réveillées et il y eut tant de vies transformées, de vocations engendrées, que le passage de Moody a laissé partout des traces durables dont certaines subsistent encore aujourd'hui. Et tout cela avait commencé par la prière persévérante d'une dame infirme. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire d'un homme, d'une femme, d'un enfant qui prie ? La prière agissante du juste a une grande efficace. une grande efficace. Quelques temps avant sa mort à la croix, le Seigneur Jésus a dit à son disciple Simon-Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Luc 22, 31 à 32. Peu après, Pierre a renié son maître. Expérience amère où, criblé par Satan, le disciple a succombé à la tentation. Mais, quelques semaines plus tard, Pierre est un autre homme, un homme transformé. Il commence à vivre l'exhaussement des prières de son maître. Lorsqu'il prêche l'évangile aux foules réunies à la Pentecôte, 3000 personnes se convertissent. Pierre propage la foi partout en Palestine et même au-delà. Pourtant, la dernière phrase citée tout à l'heure n'a pas encore pleinement trouvé sa réalisation. Jésus-Christ avait dit à Pierre « Et toi, affermis tes frères. » C'est beaucoup plus tard que Pierre sera véritablement employé par Dieu pour affermir ses frères. Car, les deux épîtres qu'il écrira à la fin de sa vie vont édifier des millions de frères, c'est-à-dire les innombrables croyants de l'Église universelle à travers les siècles. La première épître de Pierre s'ouvre par les mots « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. » Qui sont-ils, ces étrangers, établis dans les provinces d'Asie mineure ? C'étaient des Juifs de la dispersion, installés sur les rives de la mer Noire et de la mer Égée et sur les hauts plateaux de l'Anatolie. Beaucoup d'entre eux avaient probablement été gagnés à l'Évangile par le ministère de Paul lorsqu'il avait parcouru ses contrées et Pierre que l'on considérait à juste titre comme l'apôtre des Juifs alors que Paul était celui des païens s'intéressait à ses compatriotes chrétiens établis à l'étranger. Aussi est-ce très compréhensible qu'il ait éprouvé le besoin de leur écrire apportant en quelque sorte un complément aux exhortations verbales et épistolaires de Paul. Il ne faut pas supposer qu'il y avait une rivalité entre les deux grands apôtres Paul et Pierre. Au contraire, ils travaillaient d'un commun accord à l'œuvre du Seigneur. Si, lors d'une rencontre mémorable dont nous parle le deuxième chapitre de l'Épître aux Galates, Paul avait dû résister à Pierre et prendre position pour la sauvegarde de la Saine Doctrine, cela ne veut pas dire que les deux apôtres s'étaient alors séparés en maintenant chacun leur point de vue. Au contraire, Pierre avait compris le bien fondé de l'intervention de Paul. Preuve en est ce qu'il écrit dans sa deuxième Épître où il montre son unité de vue avec Paul. Exhortant les chrétiens à la patience, il ajoute « Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui était donnée » de Pierre 3,15. Les divers ministères des apôtres se complétaient tout en ayant chacun un caractère défini. Ainsi, on a dit que Paul était l'apôtre de la foi, Jacques celui des œuvres, Jean celui de l'amour et Pierre celui de l'espérance. Effectivement, la note de l'espérance domine l'ensemble des écrits de Pierre. Au début de sa première Épître, il déclare « Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante » 1 Pierre 1,3. Puis il exhorte les croyants à vivre dans la certitude des réalités éternelles. « Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra » 1 Pierre 1,13. Plus loin, il ajoute « Croyez en Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance repose sur Dieu » 1 Pierre 1,21. « Les convictions des croyants reposent sur des bases solides. Pierre exhorte donc ses frères à rendre courageusement leur témoignage. Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » 1 Pierre 3,15. La première épître de Pierre date vraisemblablement de l'an 65. C'était l'époque où l'empereur Néron accusait les chrétiens d'avoir incendié Rome et où la persécution faisait rage partout. Pour ces enfants de Dieu exposés à la torture, le rayon lumineux de l'espérance chrétienne ressortait d'autant plus sur le fond de leurs sombres circonstances. Dans sa lettre, l'apôtre mentionne à diverses reprises les afflictions et les souffrances des chrétiens. En voici deux exemples. Chapitre 1, verset 6. « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Puis, chapitre 4, verset 12 à 13. « Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » S'il fallait résumer le message de la première épître de Pierre, nous pourrions donc dire « Espérance dans la souffrance. » Il faut parfois la fournaise de l'épreuve pour découvrir les réalités de la gloire future. C'est un message approprié à nos besoins aujourd'hui, car les afflictions et les tribulations sont le lot quotidien de combien de membres de l'Église universelle de Jésus-Christ. Dans l'affliction, découvrons donc l'espérance vivante en notre Seigneur dans sa gloire future. La lecture de la première épître de Pierre sera pour chacun de nous un véritable tonique spirituel. Pierre aborde beaucoup de sujets dans ses saints chapitres. La grâce de Dieu, la croix de Christ, la sanctification et la sainteté dans la vie du croyant, dans la famille chrétienne et dans l'Église. Mais il revient toujours à la perspective de la délivrance future lorsque Christ apparaîtra. Constamment, il cherche à stimuler la consécration des croyants en leur rappelant la solennité des temps. Ainsi, chapitre 4, verset 7 à 8, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. » Et si Pierre exhorte des croyants à la vigilance, à la prière et à l'amour fraternel, il le fait avec beaucoup d'humilité, non pas comme un supérieur imposant son avis à des subordonnés, encore moins un souverain pontife comme on le lui a injustement imputé. Il s'identifie à ses frères bien-aimés, chapitre 2, verset 11, chapitre 4, verset 12. Il est ancien avec les autres anciens, chapitre 5, verset 1. Il veut qu'ils soient tous des modèles pour le troupeau, chapitre 5, verset 3. Et il attend avec eux le souverain berger qui bientôt paraîtra, chapitre 5, verset 4. Enfin, il parle de Sylvain comme de son frère bien-aimé et de Marc comme de son fils. Ses appellations m'en disent long sur la considération que Pierre avait pour ses aides. Pour terminer ce bref exposé, j'aimerais relever l'une des paroles d'encouragement que l'apôtre adresse aux Juifs chrétiens d'Asie mineure, chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ce verset met en évidence quatre étapes de l'œuvre de Dieu en nous et pour nous. Grâce, souffrance, affermissement, gloire éternelle. Le Dieu de toute grâce nous appelle en Jésus-Christ, nous sauve et nous destine à sa gloire. Mais comment serons-nous préparés à la rencontre avec notre Seigneur bien-aimé ? Comment découvrirons-nous que Jésus-Christ vaut mieux que tout et qu'il peut lui seul satisfaire à nos aspirations en remplissant notre cœur d'un bonheur vrai ? Peut-être faudra-t-il l'épreuve, la souffrance, la maladie, le deuil, la persécution même. L'apôtre invite les croyants à considérer leurs afflictions comme permises par celui qui est en train de les affermir. Pesons bien ces mots après que vous aurez souffert un peu de temps. Peut-être ne comprenez-vous pas pourquoi vous devez passer par un chemin de souffrance. On a dit qu'il faut que la fourmi soit renversée sur son dos pour qu'elle prenne une fois le temps de regarder le ciel. En effet, elle est toujours tant affairée que jamais elle ne regarde en haut. Et pour nous, que de préoccupations et d'activités nous absorbent au point de ne plus avoir le temps de regarder en haut vers Dieu pour le prier. Eh bien, il nous faut parfois l'épreuve, cette épreuve qui est permise pour l'affermissement de notre foi. elle fera de nous des chrétiens forts, fermes devant les tentations, inébranlables devant les attaques de l'adversaire ou les séductions de l'erreur. Dans l'église chrétienne, il y a beaucoup de personnes versatiles, vulnérables, influençables à tous les courants d'idées. En contraste, qu'il est bienfaisant de rencontrer quelqu'un de stable, quelqu'un en qui l'on peut se confier, quelqu'un sur qui l'on peut compter, que dis-je, quelqu'un sur qui Dieu peut compter. Alors, devenez, devenons inébranlables en acceptant le moyen permis par Dieu pour y parvenir. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. Et que le Seigneur Jésus vous bénisse et vous encourage tout à nouveau par la lecture de cette première Épitre de Pierre. La lecture de la première Épitre de Pierre. Beaucoup de gens se demandent comment la Bible nous a été communiquée. Des hommes issus de milieux forts divers l'ont écrite entre le 15e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle de l'ère chrétienne. Tous ont été au bénéfice de l'inspiration divine par le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre le précise dans sa deuxième Épitre, chapitre 2, versets 20 à 21. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce qui est vrai des prophètes de l'Ancien Testament est vrai des apôtres du Nouveau Testament. Leur message n'émane pas d'une volonté humaine, mais il est l'expression de la volonté divine transmise par l'Esprit Saint. Cet esprit, nous dit Pierre, a poussé des hommes à parler de la part de Dieu. Cela signifie que l'Esprit de Dieu agissait sur l'Esprit des hommes, un peu comme le vent agit dans les voiles d'un navire, il gonfle ses voiles puis, irrésistiblement, le pousse dans une direction précise. Le vent est invisible, mais son action est visible et efficace. De même, l'Esprit de Dieu a agi dans l'invisible, mais son action s'est concrétisée dans le texte sacré, c'est-à-dire la Bible que nous avons en main aujourd'hui. Pierre a probablement rédigé sa deuxième épître vers la fin de sa vie. En effet, il pressent une mort soudaine. « Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, il parle ici de son corps, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me la fait connaître. » 2 Pierre 1, 13 à 14. On peut donc considérer cette épître comme le testament spirituel de Pierre. Elle présente du reste d'étroites analogies avec la deuxième épître de Paul à Timothée où l'apôtre précise lui aussi qu'il sent approché le moment de sa mort de Timothée 4, 6. C'est pourquoi les deux épîtres se rejoignent et se complètent. Toutes deux font état de l'abandon de la foi et de la multiplication des fausses doctrines et toutes deux annoncent l'imminent retour de Jésus-Christ en gloire avec toutes ses implications pour l'Église et pour le monde. Et maintenant, donnez-vous la peine de feuilleter les pages de cette deuxième épître de Pierre. L'apôtre rappelle tout d'abord aux croyants les vertus chrétiennes foi, connaissance, maîtrise de soi, patience, piété, amitié fraternelle, amour. Chapitre 1er, verset 5 à 7. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 8. C'est donc un appel à plus de ferveur, plus de zèle et plus de consécration, ce dont nous avons toujours besoin. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Verset 10. Puis l'apôtre rappelle sa propre expérience sur la montagne de la Transfiguration, lorsque Jacques, Jean et lui-même ont vu quelque chose de la gloire et de la majesté de Christ. Ce qu'il a vu de ses yeux et entendu de ses oreilles est pour lui comme une preuve de la véracité des écrits prophétiques de l'Ancien Testament quant aux événements futurs. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Verset 19. L'étoile du matin c'est l'image très évocatrice à laquelle Pierre recourt pour décrire l'espérance que Christ dépose dans le cœur du croyant. Qui n'a pas admiré dans les heures précédant l'aube l'éclat de la planète Vénus surnommée l'étoile du berger ou l'étoile du matin ? C'est au moment où la nuit est la plus sombre qu'elle brille dans toute sa splendeur. Et c'est aussi lorsque l'obscurité spirituelle est la plus dense que notre espérance en Christ devient la plus vive. Les chrétiens martyres qui aujourd'hui sont internés dans les camps de concentration ou les asiles psychiatriques mettent tout leur espoir en Christ leur suprême délivrance celui qui ne faillira pas à ses promesses celui qui vient bientôt pour juger les coupables et récompenser les fidèles. Il est lui-même cette étoile du matin comme il le dit à la dernière page de notre Bible Moi Jésus je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22 16 Si pour Pierre l'étoile du matin brillait déjà au sein d'une sombre nuit combien plus épaises sont les ténèbres dans lesquelles le monde est plongé aujourd'hui. et si les sonadels avertissements de l'apôtre dénonçaient déjà les fausses doctrines et l'immoralité à combien plus forte raison sommes-nous concernés par cette mise en garde en notre époque de corruption et de multiplication des sectes pernicieuses. C'est pourquoi le chapitre 2 de cette seconde épître de Pierre est très actuel. c'est un langage fort qui en dit long sur les caractéristiques de notre civilisation post-chrétienne doctrine d'erreur impiété dissolution dérèglement sans fin désir d'impureté corruption cupidité. Il est vrai qu'au sein de cette société souillée par le vice Dieu emploie encore des témoins il en a employé autrefois il en choisit encore aujourd'hui. L'apôtre cite ici les exemples de Noé et de Lot mais le mal fait appel au jugement des coupables ce qui est le sujet principal du chapitre 3. Les moqueurs peuvent tourner en dérision le message de l'écriture les philosophes peuvent penser que rien n'a changé depuis que le monde est monde mais le jugement divin devra s'accomplir et malheur à ceux qui ne se seront pas mis en ordre avec Dieu. Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. 2 Pierre 3.7 Un employé de la municipalité de Londres avait été chargé d'entretenir la gigantesque horloge qui domine Fleet Street au cœur de la cité. Alors qu'il nettoyait l'horloge, la manche de sa veste s'est prise dans l'engrenage. Il a crié au secours mais sa voix n'a pu dominer le bruit de l'intense trafic de la rue. Des centaines de londoniens passaient sur des trottoirs à une cinquantaine de mètres au-dessous de lui mais personne n'a entendu les appels du malheureux. Le mécanisme du mouvement d'horlogerie a broyé impitoyablement l'employé qui a succombé à une mort atroce privée de tout secours au lieu même où se pressait la foule citadine la plus dense. Ne jouez pas avec le temps qui ne vous appartient pas. Vous ne pouvez empêcher l'aiguille du cadran de Dieu de poursuivre sa course. Peut-être avez-vous pensé que Dieu n'existe pas ou que s'il n'existe il voulait s'agir entièrement à votre guise. L'employé londonien accomplissait son travail routinier quand soudain il s'est trouvé pris dans un engrenage et projeté dans l'au-delà. Et si pour lui c'était un accident imprévisible ? Pour vous ce sera différent car Dieu vous a prévenus. L'horloge de Dieu est en mouvement et l'heure des règlements de compte approche indubitablement. Le jugement divin surviendra comme un bouleversement cosmique qui broie tout sur son passage. Ne vous laissez pas surprendre par les châtiments divins. Demain Dieu jugera. Aujourd'hui il aime et il patiente. Auriez-vous défié son amour ou joué avec sa patience ? auriez-vous cru que Dieu ne tiendrait pas parole et que ses décrets annoncés autrefois ne s'accompliraient pas ? Que dit l'apôtre Pierre ? Chapitre 3 verset 9 Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance. Jésus-Christ le Fils du Dieu vivant ne veut pas votre malheur et votre perdition. Il patiente dans son amour et aujourd'hui il vous offre la possibilité d'un salut parfait et éternel moyennant un acte personnel de repentance. Laissez-vous arrêter par sa grâce et arrachez à la condamnation éternelle pendant que c'est encore possible. Cependant si le monde s'achemine de manière irréversible vers la catastrophe universelle du jour de Dieu nous chrétiens nous n'avons pas à trembler comme ceux qui refusent de se mettre en règle avec Dieu. La deuxième épître de Pierre précise ce que le Seigneur attend de nous la piété la pureté la patience la paix. C'est pourquoi bien aimé en attendant ces choses appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. De Pierre 3 14 à 15 Chrétiens vivons-nous dans la réalité en attendant les choses qui doivent arriver bientôt ? Si Jésus-Christ revenait en cet instant nous trouverait-il sans tâche irréprochable et dans la paix ? N'avons-nous pas à nous examiner nous-mêmes et à conformer notre vie aux critères de sa sainte parole ? Dans la conclusion de son épître verset 17 à 18 du chapitre 3 l'apôtre propose aux croyants un programme précis pour l'épanouissement de leur vie spirituelle. Vous donc bien-aimés qui êtes avertis donnez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impilles vous ne veniez à déchoir de votre fermeté mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité Amen A la fin de ce bref exposé de la deuxième épître de Pierre nous ne pouvons qu'exprimer ce vœu que vous puissiez que nous puissions tous croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ alors notre l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui Ce texte de la première épître de Jean chapitre 4 verset 9 pourrait me semble-t-il résumer cet épître en effet le premier objectif de l'apôtre était de sensibiliser ses lecteurs à l'amour de Dieu et à ses effets dans la vie du croyant on ne s'étonnera donc pas de trouver 37 fois le mot amour ou le verbe aimer dans ses cinq chapitres Si l'apôtre insiste tant sur ce thème c'est qu'il en était rempli lui le premier pourquoi? Le Seigneur Jésus avait rencontré Jean et son frère Jacques sur les rives de la mer de Galilée ses pêcheurs ses pêcheurs de profession étaient des hommes simples et rudes Jésus les a surnommés fils du tonnerre Marc 3 17 peut-être en raison de leur caractère plutôt entier impulsif voire colérique Jacques et Jean Jacques et Jean étaient vraiment fils du tonnerre lorsqu'ils proposèrent un jour que le feu du ciel descende et consume les samaritains qui n'avaient pas voulu recevoir leur maître Luc 9 54 Mais le Seigneur les enseigna Écoutons-le Évangile de Jean chapitre 13 verset 34 Mes petits enfants je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi aimez-vous les uns les autres Et n'entendons-nous pas l'écho de ces paroles de Christ dans l'épître de Jean Bien aimé aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour 1er Épitre de Jean chapitre 4 verset 7 à 8 Et c'est ainsi que peu à peu Jean est devenu le disciple de l'amour Vers la fin de son évangile il parle à diverses reprises de lui-même comme du disciple que Jésus aimait Jean 13 23 19 26 20 verset 2 et 21 verset 7 C'est dire à quel point l'amour de son Seigneur l'avait pénétré et transformé et lorsque 50 ans plus tard il prend la plume pour exhorter les croyants le Saint-Esprit l'inspire à développer ce thème n'était-il pas n'était-il pas particulièrement bien placé pour reprendre ce message qu'il avait reçu de son maître et qui avait transformé sa vie il y a des similitudes de langage très marquées entre les paroles du Seigneur dans l'évangile selon Jean et les phrases de l'apôtre dans ses épîtres car Jean ne s'est pas seulement imprégné du message de son maître mais des expressions mêmes qu'il employait il en est ainsi par exemple de l'appellation mes petits enfants utilisée par Jésus-Christ pour ses disciples lorsqu'il se trouvait seul avec eux or cette expression jalonne le message de la première épître de Jean c'est au point que le docteur Schofield dans ses commentaires de la Bible établit son plan de cet épître sur la base de cette expression je cite ce plan les petits enfants en communion avec Dieu et entre eux chapitre 1 verset 3 à chapitre 2 verset 11 les petits enfants et leurs ennemis chapitre 2 verset 12 à 27 les petits enfants et le retour du Seigneur chapitre 2 verset 28 à chapitre 3 verset 3 les petits enfants en contraste avec les enfants du diable chapitre 3 verset 4 à 24 les petits enfants et les faux prophètes chapitre 4 verset 1 à 6 les petits enfants les petits enfants affermis et mis en garde chapitre 4 verset 7 à chapitre 5 verset 19 pourquoi l'apôtre insiste-t-il sur cette expression petits enfants d'une part il présente aux jeunes croyants leur père céleste ce père avec qui ils peuvent avoir communion en vertu de l'oeuvre de Christ son fils chapitre 1 verset 5 à 7 d'autre part il sait que les convertis auxquels il s'adresse sont encore bien jeunes dans la foi peut-être que plusieurs d'entre eux sont des nouveaux-nés en Christ l'apôtre sait aussi que ces jeunes croyants sont vulnérables à l'esprit d'antéchrist cet esprit diabolique qui règne déjà dans le monde chapitre 2 verset 18 et 22 ils doivent apprendre à ne pas ressembler à Cain dont le cœur était si plein de haine qu'il a tué son frère chapitre 3 verset 12 ils doivent aussi discerner les esprits pour être préservés des fausses doctrines chapitre 4 verset 1 à 6 leur foi doit s'affermir pour triompher du monde chapitre 5 verset 1 à 4 enfin il importe qu'ils soient gardés des idoles tels que l'amour de l'argent l'orgueil bref tout ce qui dans le cœur du croyant prend la place du Dieu véritable chapitre 5 verset 20 à 21 mais comment ces petits enfants dans la foi grandiront-ils dans la connaissance de leur Seigneur car il faut qu'ils passent de l'enfance à l'adolescence puis à l'âge adulte dans le domaine spirituel bien sûr c'est ce que l'apôtre exprime au chapitre 2 verset 12 à 14 je vous écris petits enfants parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom je vous ai écrit jeunes gens parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin je vous ai écrit père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement nous l'avons dit les petits enfants sont vulnérables à toutes sortes de dangers mais les jeunes gens deviennent capables de résister à la tentation et de vaincre le malin et les pères peuvent engendrer de nouvelles vies en Christ autrement dit amener d'autres personnes au salut or seule la parole de Dieu mise en pratique peut opérer cette croissance prenons donc soin de la lire assidûment c'est à dire de nous nourrir de l'écriture sainte ainsi nous deviendrons des croyants fermes et forts discernant les esprits déjouant les russes de diables et luttant résolument pour la cause de Christ et il y a plus encore si la parole de Christ nous remplit nous aurons à coeur de la faire connaître à d'autres penchons-nous une fois encore sur un parallèle entre l'évangile selon Jean et l'épître de Jean le verset le plus connu de la Bible est celui de Jean 3 16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle voyons maintenant l'épître de Jean aussi chapitre 3 aussi verset 16 nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères ces deux versets de Jean 3 16 sont donc intimément liés Dieu n'a pas épargné son fils mais il l'a donné pour nous sauver à notre tour donc de ne pas épargner notre vie mais de la donner pour nos frères les hommes qui ne connaissent pas Dieu afin qu'aucun d'entre eux ne périsse mais qu'il parvienne à la vie éternelle deux tableaux ont fait la célébrité de Steinberg un peintre allemand du 18e siècle le premier s'intitule La petite danseuse Tsigane et le deuxième La crucifixion ces deux œuvres apparemment sans rapport entre elles sont pourtant liées par les circonstances qui les ont vu naître l'artiste avait choisi comme modèle une jeune fille Tsigane pendant qu'elle posait elle avait tout loisir de regarder les premières ébauches du tableau de la crucifixion de Christ auquel Steinberg travaillait à la même période elle fit alors à l'artiste une remarque toute simple il devait être un homme terrible pour être condamné de cette manière et bien non répondit le peintre c'était au contraire le meilleur des hommes qui ait jamais vécu il est mort pour tous les autres mais alors dit la jeune Tsigane est-ce qu'il est aussi mort pour vous ? cette question bouleversa Steinberg jamais il n'avait pensé que l'oeuvre de Jésus-Christ à la croix du calvaire puisse le concerner personnellement il en fut si troublé qu'il n'eut aucun répit jusqu'à ce qu'il fasse l'expérience du salut en Jésus-Christ puis Steinberg acheva son oeuvre représentant le crucifié non sans ajouter un commentaire au bas du tableau voilà ce que j'ai fait pour toi et toi qu'as-tu fait pour moi ? le jour vint où les toiles de Steinberg furent exposées au musée de Düsseldorf beaucoup de personnes eurent ainsi l'occasion de les admirer un jeune comte nommé Zinzendorf se rendit un jour au musée le tableau de la crucifixion l'arrêta net et il demeura cloué sur place les yeux rivés sur le crucifié la phrase écrite par l'artiste l'avait atteint comme une flèche voilà ce que j'ai fait pour toi et toi qu'as-tu fait pour moi ? les personnes qui accompagnaient le comte poursuivirent leur visite et c'est le gardien chargé de la fermeture du musée qui l'arracha à sa contemplation mais Zinzendorf était devenu un autre homme il avait accepté Christ comme son sauveur dès lors il lui consacra sa vie et sa fortune il fonda l'église morave et les missions qui en dépendent et de nombreux serviteurs du Seigneur partirent jusqu'aux extrémités de la terre pour y proclamer l'évangile amenant ainsi des milliers d'âmes au salut en Jésus-Christ Zinzendorf avait été vaincu par l'amour de Dieu au travers de l'oeuvre d'un artiste lui aussi devenu chrétien avez-vous ouvert votre coeur à l'amour de Dieu cet amour qui avait gagné tour à tour la jeune tigane le peintre et le comte cet amour qui a saisi des millions d'âmes depuis vingt siècles acceptez le message de l'amour de Dieu lorsque vous l'aurez accepté c'est par amour que vous offrirez votre vie à Jésus-Christ pour gagner d'autres personnes à cet amour nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères tel est le message du disciple de l'amour dans l'épître de l'amour cette première épître de Jean que nous vous invitons à relire tout à nouveau c'est la plus courte des épîtres de Paul mais ce n'est pas la moins saisissante sa lecture nous plonge tant dans l'atmosphère de l'église primitive que dans les rigueurs du régime social de l'empire romain ou dans certaines villes les esclaves représentaient jusqu'au 90% de la population Paul est en prison à Rome il vient de remettre ses épîtres aux éphésiens et aux colossiens à Tichyc son envoyé spécial aux églises d'Asie mineure l'apôtre en a profité pour y joindre une courte missive adressée personnellement à Philemon cet homme influent qui accueillait les chrétiens de Colosse dans sa maison après les salutations d'usage où Paul nomme successivement Philemon Aphia probablement la femme de Philemon et Archip le pasteur de l'église l'apôtre exprime son appréciation du fidèle témoignage rendu par Philemon lui-même je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ versets 5 à 6 mais là n'est pas l'objet principal de sa lettre l'apôtre désire présenter une requête spéciale à Philemon il vaut la peine d'ouvrir votre nouveau testament à la lettre à Philemon elle se trouve à la fin des épîtres de Paul et avant l'épître aux hébreux elle ne comprend qu'un seul chapitre de 25 versets et nous lirons ensemble à partir du verset 8 c'est pourquoi bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière étant ce que je suis Paul un vieillard et de plus maintenant prisonnier de Jésus Christ quel est-il donc le sujet de l'ardente supplication de l'apôtre un esclave du nom d'Onésime avait autrefois travaillé chez Philemon peut-être y avait-il entendu l'évangile mais alors son coeur était resté fermé devant l'amour de Dieu puis Onésime avait cédé à la tentation de dérober quelques biens appartenant à son maître et s'était enfui de Colosse sans doute pour échapper aux autorités locales qui n'auraient pas manqué de le frapper de sanctions si on l'avait arrêté et livré à la justice quelques années se sont écoulées Onésime est arrivé à Rome et là Dieu avait son moyen pour se révéler à lui par un concours de circonstances inconnues de nous Onésime est entré en contact avec l'apôtre Paul qui dans sa prison lui a prêché l'évangile et le miracle s'est produit Onésime a ouvert son coeur à la grâce divine et accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel Dès sa conversion tout a changé Il cherche désormais à rendre service à Paul Il pourrait devenir un aide appréciable pour l'apôtre mais il faut d'abord qu'une situation devant les hommes soit réglée L'apôtre ne veut pas profiter des services d'Onésime avant qu'il ait réparé ses torts à l'égard de son ancien maître Il faut qu'il demande pardon à Philemon et démontre ainsi la transformation opérée en lui par l'évangile Mais écoutons comment Paul plaide la cause d'Onésime versets 10 à 11 Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes Onésime qui autrefois t'as été inutile mais qui maintenant est utile et à toi et à moi Dans cette phrase il y a en grec un jeu de mots Le nom Onésime signifie utile Or l'ancien esclave de Philemon était devenu inutile à son maître Il l'avait lésé et il s'était enfui Mais maintenant la grâce de Dieu l'a transformé d'inutile qu'il était Onésime est redevenu utile à Dieu et aux hommes C'est pourquoi Paul affirme versets 11 à 14 Onésime qui autrefois t'a été inutile mais qui maintenant est utile et à toi et à moi Je te le renvoie lui une partie de moi-même J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile Toutefois je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé mais qu'il soit volontaire Paul ne veut pas arracher un acte de bonté à Philemon mais il désire que celui-ci accorde à Onésime son pardon et l'accueil de plein gré Il invite donc cet ex-patron à considérer celui qui autrefois était son esclave non plus comme tel mais comme un frère bien-aimé auquel il remet sa dette en vertu de la grâce de Jésus-Christ L'évangile mis en pratique et d'une efficacité indéniable pour niveler les différences sociales et unir en Christ les membres d'une même famille spirituelle Versets 15 à 16 Afin que tu le retrouves pour l'éternité non plus comme un esclave mais comme supérieur à un esclave comme un frère bien-aimé Bien sûr Onésime n'a pas d'argent pour restituer ce qu'il a dérobé à Philemon Paul le sait et s'il propose au maître offensé d'acquitter son ancien esclave c'est qu'il s'offre lui-même comme garant et qu'il propose de dédommager Philemon Versets 17 à 19 Si donc tu me tiens comme ton ami reçois-le comme moi-même et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose mets-le sur mon compte Moi Paul je l'écris de ma propre main je paierai Mais direz-vous peut-être quel enseignement pouvons-nous tirer aujourd'hui de cet incident vieux de 20 siècles Nous sommes ici en présence de l'une des plus merveilleuses illustrations bibliques du salut par grâce en Jésus-Christ Ce que Paul a fait à l'égard d'Onésime notre sauveur l'a accompli pour nous Voulons-nous reprendre la lecture de cette requête de l'apôtre en l'éclairant cette fois du faisceau lumineux de l'amour de Christ Vous et moi nous avons gravement offensé le Dieu créateur Nous avons accaparé des biens précieux appartenant à Dieu notre maître Peut-être avons-nous gaspillé notre santé nos facultés ou les ressources matérielles qui nous étaient prêtées Au lieu de les employer pour Dieu et à son honneur elles sont devenues les instruments du mal et du péché Incapables de faire le bien nous étions inutiles à Dieu rebelles même et séparés de lui par le péché Comme Onésime a fui son maître Philemon nous nous sommes éloignés de Dieu et nous nous sommes égarés toujours davantage dans la révolte contre lui mais dans sa grâce le tout-puissant a su comment nous retrouver peut-être peut-être est-ce un serviteur de Dieu qui a été placé sur notre chemin peut-être un verset biblique a-t-il frappé nos yeux ou une prédication de l'évangile a-t-elle retenti à nos oreilles et par ce moyen nous avons entendu la voix du Père Céleste mais comment pouvions-nous rentrer dans les faveurs de notre divin maître il fallait que quelqu'un s'offre comme garant de notre réconciliation et de notre salut et c'est là qu'intervient Jésus-Christ notre sauveur par son sang expiatoire versé à la croix du calvaire il a payé notre dette plus il est ressuscité et il est monté dans la gloire pour plaider notre cause devant son Père désormais Dieu est prêt à nous accueillir favorablement parce que Christ notre avocat intercède en notre faveur et nous présente comme des frères pleinement pardonnés parce qu'il nous a rendu juste devant Dieu qui accusera les élus de Dieu c'est Dieu qui justifie qui les condamnera Christ est mort bien plus il est ressuscité il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous qui nous séparera de l'amour de Christ Romains 8 33 à 34 nous savons qu'un jour Dieu nous accueillera avec autant de bienveillance que s'il accueillait son propre fils il nous aime comme son propre fils parce que nous avons été rendus justes par son fils la lettre à Philemon est le certificat de garantie établi par l'apôtre au sujet de Nésime de même le Nouveau Testament est en quelque sorte le certificat de garantie établi par Christ à notre égard discernons donc au-delà des paroles exprimées par Paul verset 12 la plaidoirie de Christ en notre faveur je te le renvoie lui une partie de moi-même certaines versions disent lui mes propres entrailles n'oublions pas que notre acquittement a coûté à Christ le terrible supplice de la croix où il a été percé jusque dans ses entrailles à cause de notre péché peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour l'éternité non plus comme un esclave mais comme supérieur à un esclave comme un frère bien-aimé de moi particulièrement et de toi à plus forte raison si donc tu me tiens pour ton ami reçois-le comme moi-même et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose mets-le sur mon compte je t'écris de ma propre main je paierai seriez-vous encore séparés de Dieu croyez en l'oeuvre expiatoire de Christ accomplie à la croix en lui vous serez pardonnés réhabilités et bientôt glorifiés donc retrouvés par Dieu pour l'éternité c'est comme s'il y avait dans la présence de Dieu un registre d'état civil céleste où notre statut d'esclave inutile aurait été remplacé par celui de frères bien-aimés utiles à Dieu et aux hommes n'avons-nous pas été introduits dans la famille du ciel pour toujours il faudra toute l'éternité pour découvrir l'ampleur de l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ aussi la bénédiction du salut en Jésus-Christ va-t-elle bien au-delà de tout ce que nous pouvons saisir présentement Paul ajoutait affilément je t'écris sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis or c'est aussi ce que Paul montre en Ephésiens 3 20 à 21 à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons à lui soit la gloire selon les affirmations du Nouveau Testament le plaidoyer de Christ nous garantit pardon salut parfait et réhabilitation entière devant Dieu chers auditeurs voulez-vous être au bénéfice de ce plaidoyer acceptez que quelqu'un est payé à votre place pour vous racheter vous passerez d'alors de l'état d'esclave à celui de frère bien-aimé avant d'aborder l'épître aux Hébreux je voudrais que nous lisions une phrase du livre d'Hébreux 9 10 et c'est ainsi que toute l'épître est traversée par cette notion de supériorité de la grâce sur la loi du tabernacle des choses célestes sur le tabernacle de Moïse de la nouvelle alliance sur l'ancienne du sacerdoce de Christ sur celui du sacrificateur Aaron quelques exemples Jésus-Christ est supérieur aux anges chapitre 1er aux hommes chapitre 2 à Moïse chapitre 3 à Aaron chapitre 4 et 5 et parce qu'il est supérieur à Aaron il est semblable à Melchizedek ce roi de justice et de paix qui apparut à Abraham chapitre 6 et 7 et si Christ peut proposer une nouvelle alliance préférable à l'ancienne c'est qu'il s'est offert comme suprême sacrifice infiniment supérieur aux victimes égorgées dans le tabernacle chapitre 9 et 10 de plus n'est-il pas à l'origine de la foi qui animait les héros de l'Ancien Testament ces héros comme Abel Enoch Noé Abraham et tant d'autres qui ont cru d'avance au sacrifice de Christ chapitre 11 or cette foi des vainqueurs d'autrefois est encore donnée en partage aux croyants des derniers temps nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ayant des regards sur Jésus qui est l'initiateur de la foi et qui l'amène à son accomplissement chapitre 12 versets 1 et 2 et c'est ainsi que Christ assure aujourd'hui aux chrétiens affermissement et sanctification chapitre 12 nous pouvons marcher selon cette foi parce que Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement chapitre 13 la lecture de l'épître aux hébreux ne nous plonge donc pas dans un système et ne nous écrase pas par un déploiement de doctrine elle nous introduit auprès d'une personne Christ lui-même Dieu dans ses derniers temps nous a parlé par le Fils il l'a établi héritier de toutes choses par lui il a aussi créé l'univers le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et il soutient toutes choses par sa parole puissante hébreux 1 2 à 3 la révélation du Fils de Dieu remplit littéralement cet épître il nous y est présenté comme supérieur aux anges chapitre 1 verset 4 à 14 couronné de gloire et d'honneur chapitre 2 verset 9 il est le Prince de notre salut chapitre 2 verset 10 le Fils fidèle sur sa maison chapitre 3 verset 6 qui a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes chapitre 5 verset 7 à 8 il est le Fils parfait pour l'éternité chapitre 7 verset 28 et il est aussi notre souverain sacrificateur un souverain sacrificateur rendu semblable en toutes choses à ses frères chapitre 2 verset 17 il occupe présentement le trône de la grâce dans le ciel chapitre 4 verset 14 à 16 et il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui chapitre 7 verset 25 Christ notre souverain sacrificateur a traversé un tabernacle plus parfait que celui des Israélites ou officiètes Aaron chapitre 9 et il s'est livré en offrande parfaite à la place des victimes sacrifiées pour le sacerdoce lévitique chapitre 10 de plus Christ qui n'est pas seulement fils et pas seulement sacrificateur est aussi l'initiateur de la foi celui qui l'amène à son accomplissement chapitre 12 verset 2 le médiateur de la nouvelle alliance chapitre 12 verset 24 et le grand berger des brebis chapitre 13 verset 20 c'est-à-dire le chef de l'église universelle des croyants on raconte que le célèbre chef d'orchestre Toscanini exerçait sur ses musiciens une autorité tyrannique il excédait parfois ses subalternes en multipliant les répétitions parce qu'il n'était jamais satisfait c'était la préparation de la 9ème symphonie de Beethoven et l'orchestre y avait travaillé pendant des mois la tension était à son paroxysme en ce jour précédant l'exécution publique tandis que les musiciens accordaient leurs instruments le premier violon souffla à l'oreille de son voisin s'il se fâche encore cette fois je le précipite en bas de la scène la symphonie fut brillamment jouée jamais l'on avait atteint un tel degré de perfection après le dernier accord il y eut un instant de silence puis Toscanini s'adressa à ses musiciens et à ses choristes qui suis-je qui est Toscanini qui sommes-nous je ne suis rien vous n'êtes rien puis il éleva les bras et s'écria c'est Beethoven qui est tout absolument tout alors dans une grande émotion collective les solistes les choristes et tous les musiciens se joignirent à l'enthousiasme du maestro et applaudirent avec frénésie nous ne sommes rien je ne suis rien mais Jésus-Christ est tout absolument tout puissiez-vous le découvrir tout à nouveau en lisant ou relisant cette merveilleuse épître aux Hébreux que Jésus-Christ remplit de la première à la dernière page et que Jésus-Christ soit tout pour vous absolument tout les actes des apôtres au chapitre 6 le verset 1er en ce temps-là le nombre des disciples augmentant les hélénistes murmurèrent contre les Hébreux ce texte biblique mentionne deux communautés distinctes les hélénistes et les hébreux les hélénistes étaient des juifs fortement influencés par la culture grecque ils vivaient en dehors de la Palestine et ne se rendaient à Jérusalem qu'occasionnellement par exemple pour une fête religieuse les hébreux quant à eux habitaient le pays et s'exprimaient en araméen langue proche de l'hébreux après la prédication de la Pentecôte les convertis s'étaient groupés et c'est ainsi que plusieurs églises s'étaient développées en Palestine or l'épître aux hébreux s'adresse précisément à ces juifs convertis après toutes les lettres apostoliques envoyées aux églises nouvellement fondées un peu partout n'était-il pas normal que ces chrétiens reçoivent aussi les encouragements dont ils avaient besoin c'était d'autant plus important que le centre spirituel du christianisme paraissait s'être déplacé de Jérusalem vers Antioche et même ailleurs par la suite l'épître aux hébreux n'est pas signé diverses suppositions ont donc été émises quant à son auteur on a pensé que Barnabas le compagnon de Paul acte 13 1 à 2 ou Apollos homme éloquent et versé dans les écritures acte 18-24 pouvait avoir rédigé ces 13 chapitres mais donnons-nous la peine de lire les derniers versets de l'épître sachez que notre frère Timothée a été relâché s'il vient bientôt j'irai vous voir avec lui saluez tous vos conducteurs et tous les saints ceux d'Italie vous saluent que la grâce soit avec vous tous Amen ces mots n'évoquent-ils pas la situation particulière de Paul prisonnier à Rome et toutes les pitres ne rappellent-elles pas l'érudition du grand docteur en théologie instruit avant sa conversion au pied du savant juif Gamaliel l'apôtre Paul était donc particulièrement bien placé pour comprendre les problèmes théologiques des israélites convertis Paul avait une connaissance approfondie de l'Ancien Testament et l'épître aux Hébreux ne contient pas moins de 165 citations textuelles de l'Ancien Testament aussi nous rallions-nous au commentateur biblique qui lui attribue la paternité de cet épître ce que du reste les pères conciliaires de Carthage affirmaient déjà en l'an 419 il est assez difficile de déterminer la date de rédaction de cet épître si Paul l'a effectivement écrite lorsqu'il était en prison à Rome elle est postérieure à l'an 60 et elle semble avoir été rédigée avant l'an 70 date de la destruction du temple de Jérusalem car lorsque l'auteur traite des sacrifices rituels que l'on offrait au temple il parle au temps présent tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices Hébreux 10 11 de toute évidence pour que l'auteur s'exprime ainsi le temple se dressait encore dans toute sa splendeur à Jérusalem mais environ 30 ans après la Pentecôte quelles étaient les circonstances particulières des chrétiens Hébreux et à quelles difficultés devaient-ils faire face l'opposition du judaïsme virulente au début avait pris une autre forme plus subtile celle-là le mélange et les compromis s'étaient infiltrés jusque dans l'église certains juifs demeuraient attachés au temple et au rite lévitique tout en prétendant adhérer au christianisme d'autres cherchaient à concilier la loi de Moïse et la grâce de Christ d'autres encore s'opposaient ouvertement à l'évangile au nom du judaïsme aussi l'auteur de l'épître aux hébreux s'adresse-t-il non seulement aux convertis désirant marcher avec le Seigneur mais aussi aux indécis au rétrograde craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard hébreu 4 1 dans d'autres passages il fait même allusion aux incrédules hébreu 3 et 4 et aux apostas hébreu 6 4 à 8 et 10 26 à 31 c'est-à-dire à ceux qui ayant entendu le message de Christ avaient résisté à son appel et s'était détourné parce qu'il n'avait pas voulu se convertir mais l'auteur de l'épître a reçu de la part de Dieu un message qui concerne tous ces hébreux dans les incrédules ou les rétrogrades que les chrétiens s'insèrent il montra tous la supériorité de ce que l'on trouve en Christ notre souverain sacrificateur le mot clé de cet épître est le terme grec chryson alternativement traduit par meilleur mieux plus excellent et qui se trouve une dizaine de fois dans ces treize chapitres lorsqu'il cite l'ancien testament l'écrivain sacré montre par exemple que le tabernacle ce temple portatif des israélites au désert n'était que l'image l'ombre des choses célestes maintenant révélées hébreu 8 5 il se réfère à l'ancienne alliance pour expliquer qu'elle devait être remplacée par une nouvelle combien supérieure en effet si la première alliance avait été sans défaut il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde hébreu 8 7 il ne jette pas le discrédit sur la loi de Moïse mais il prouve aux observateurs de cette loi que Dieu l'a donné pour un temps jusqu'à une époque de réformation en abordant cette épître il me paraît utile de donner quelques précisions sur son auteur quatre hommes portent le nom de Jacques dans le Nouveau Testament tout d'abord deux disciples de Jésus-Christ Jacques frère de Jean et fils de Zébédé qui fut décapité sur l'ordre du roi Hérode acte 12 2 et Jacques fils d'Alphée surnommé Jacques le mineur puis Jacques père de l'apôtre Jude et enfin Jacques l'un des fils de Joseph et Marie donc un frère du Seigneur Jésus lui-même Matthieu 13 55 Marc 6 3 c'est lui l'auteur de l'épître selon les évangiles les frères de Jésus ont été d'abord incrédules Jean 7 5 ils ont probablement méprisé celui qui vivait dans leur famille comme un simple homme tout en demeurant parfait Dieu mais leur résistance a cédé car après la résurrection de Christ nous les trouvons dans la chambre haute à Jérusalem où ils persévèrent dans la prière avec les disciples acte 1 14 Jacques quant à lui a bénéficié d'une rencontre personnelle avec le Seigneur ressuscité 1er épître aux Corinthiens chapitre 15 verset 7 rencontre qui sans doute l'a profondément marqué il a joué ensuite un rôle important dans l'église primitive il a même porté la responsabilité principale de l'assemblée de Jérusalem acte 15 13 galate 1 19 mais si Jacques était le frère terrestre du Seigneur il ne s'est jamais prévalu de ce lien de parenté en s'adressant à ses frères dans la foi au contraire il a donné les preuves d'une très grande humilité introduisant son épître par ses mots Jacques serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus Christ donnant l'exemple de l'humilité il était d'autant plus autorisé à exhorter les croyants dans ce sens Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera Jacques 4 versets 6 et 10 la plupart des épîtres du Nouveau Testament ont été envoyés à des églises formées en majeure partie de chrétiens sortis du paganisme mais Jacques adresse son écrit aux douze tribus qui sont dans la dispersion c'est-à-dire aux nombreux juifs convertis au christianisme établis dans tout l'Empire Romain on ne sera donc pas surpris de constater qu'il cite des phrases de l'Ancien Testament et mentionne plusieurs personnages bibliques bien connus Abraham Isaac Rahab Job Élie je reviendrai à Élie tout à l'heure le langage de Jacques est très imagé ainsi pour sensibiliser ses lecteurs au mal que peut faire la langue et à la nécessité de la contrôler chapitre 3 il fait successivement appel à plusieurs comparaisons le mort qui bride le cheval le gouvernail qui dirige un navire le feu qui embrase une grande forêt les animaux qui sont domptés par l'homme la source qui jaillit et le figuier qui ne peut produire des olives richesse de langage avons-nous dit mais aussi grande variété de sujets en cinq chapitres Jacques parle de beaucoup d'aspects de la vie chrétienne insistant sur les implications pratiques d'un christianisme vécu tous les jours et sur les œuvres qui doivent en résulter Jacques n'est pas un dogmaticien comme Paul mais ses instructions toutes simples complètent admirablement la théologie de Paul sans jamais la contredire et maintenant parcourons rapidement l'épître elle-même mes frères regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés Jacques 1 2 c'est ainsi qu'il entre en matière pour encourager les juifs convertis qui endurent la persécution il mentionne en premier lieu leurs afflictions ces afflictions qui peuvent devenir un sujet de joie pour eux et par lesquelles ils apprendront la patience la foi et l'espérance chapitre 1 verset 2 à 12 or aujourd'hui il en est de même Dieu permet l'épreuve pour l'affermissement de notre foi et pour nous apprendre à regarder à l'ultime récompense heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation car après avoir été éprouvé il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime chapitre 1er verset 12 un sujet en appelle un autre après avoir évoqué la tentation Jacques affirme que Dieu n'inspire jamais cette tentation que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise puis la convoitise lorsqu'elle a conçu enfante le péché et le péché étant consommé produit la mort Jacques 1 verset 13 à 15 cependant Dieu est prêt à nous délivrer du tentateur et nous pouvons trouver en lui un constant secours car toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation c'est